En 3, nous allons parler des forces et faiblesses de la filière apicole en général. Parce que dans tous les pays, que ce soit au Cameroun, que ce soit en RCA, que ce soit en Guinée ou au Congo, on a plus ou moins les mêmes problèmes. En amont, on va donc dire que les atouts de la filière apicole sont liés à diverses facteurs, dont le plus important reste la disponibilité de la ressource naturelle. Parce que c'est d'abord ça, la disponibilité de la ressource naturelle. On sait que les abeilles se nourrissent d'eau et des fleurs, du nectar et du pollen, qui sont récoltées sur des arbres fruitiers et des cultures. Or, en Afrique, on a une diversité d'écosystèmes de partout. C'est d'abord ça l'atout majeur. Le faible besoin en main d'oeuvre, c'est aussi un atout considérable. Pourquoi ? Parce que vous voulez vous lancer là, peu importe les moyens que vous avez, vous pouvez démarrer. Parce qu'on peut fabriquer du matériel, on peut fabriquer des équipements avec du matériel local. Vous voyez un peu. Si vous n'avez pas forcément besoin d'embaucher 10 personnes, d'embaucher 20 personnes, 3 personnes, vous pouvez commencer tout seul. Si vous avez, vous maîtrisez un peu, vous êtes un peu un artisan, si on va dire ça comme ça. Vous pouvez assembler et tout et tout. Mais si vous avez un peu de moyens, vous pouvez davantage acheter des ruches. Si vous ne voulez pas trop de tracasserie, vous allez installer. Vous voyez que vous n'avez pas forcément besoin d'une main d'oeuvre en abondance, qui va davantage vous coûter cher. La principale contrainte maintenant ici, c'est la marginalisation de la filière. C'est maintenant que quelques-uns commencent déjà à ouvrir les yeux dans cette filière. Mais pour la plupart, ce sont des choses qu'on se dit, ah, car. C'est avant, c'est nos grands-parents qui faisaient la récolte de miel. Et en plus, c'était la récolte sauvage. On détruisait les abeilles et tout, et tout, et tout, et tout. Mais beaucoup ne savent même pas que c'est un domaine qui est très facile et qui ne nécessite pas beaucoup pour démarrer. Les pouvoirs publics aussi ne mettent pas assez de moyens en jeu pour davantage valoriser le secteur. On va peut-être dire, oui, il y a des programmes de financement que le gouvernement lance pour encourager ou accompagner les petits producteurs. Mais on connaît tous le système qu'on a dans nos pays. Quand on va lancer un programme de financement pour accompagner les producteurs, les producteurs même qui sont censés bénéficier n'auront même pas cet accompagnement-là. Autant de petits détails comme ça, qui font que le secteur reste toujours très peu valorisé. Au niveau de la production, les atouts, c'est quoi ? C'est que la piquature peut être très rentable. Les revenus ici peuvent aller de 150 à 300 % de bénéfices. Selon le type d'apiculture pratiquée. Vous imaginez, quels sont, on peut citer, pour compter du doigt le nombre de business qui vous rapportent 150 à 300 % de bénéfices. Or, ça ne vous demande pas d'être là matin et soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Non, vous menez d'autres activités sans contraintes, sans problème. On a déjà dit que la demande en main d'oeuvre est aussi faible. Au niveau maintenant de la production, la contrainte, c'est quoi ? Le coût élevé du matériel à picole. Il y a les combinaisons, les enfumois. Si vous voulez déjà produire à grande échelle, il vous faut des pressoirs, des extracteurs, des appareils qui coûtent vraiment cher. Si vous voulez vraiment créer une milleurerie, comme on dit proprement, il vous faut vraiment des équipements adaptés. Parce que non, quand vous avez aussi des équipements adaptés, ça vous facilite aussi le travail. Parce que vous avez dit, oui, les parents, quand ils récoltaient avant, pour extraire, il fallait soit un panier, soit une toile pour presser le miel et tout ça. Pourtant, avec un pressoir, on récolte, on tourne, ça presse, le miel coule là-bas. Avec un extracteur, on tourne seulement, le miel coule là-bas, tout simplement. Vous voyez que c'est plus facile, mais ce matériel coûte cher. C'est aussi ça l'une des contraintes. Le moyen de production traditionnel est l'insuffisance de maîtrise des techniques apicoles. C'est aussi ça l'une des faiblesses du secteur. Ceux qui s'y consacrent ne sont pas bien outillés pour produire davantage. Vous voyez un peu. Ils n'ont pas toutes les connaissances pour passer d'une apiculture traditionnelle à une apiculture modernisée ou une apiculture moderne. Ça, c'est déjà les trois types d'apiculture qui sont les plus pratiqués. On a aussi le faible appui des services publics. Ce secteur étant généralement marginalisé, comme on l'a déjà dit, la faible productivité de l'apiculture traditionnelle. Il va de soi. On se dit qu'on fait de l'apiculture traditionnelle. L'apiculture traditionnelle, c'est quoi ? On va prendre soit des ruches cylindriques, on va attendre de voir des colonies d'abeilles dans des troncs d'arbres et on reste tranquille. On ne se soucie pas de comment est-ce que les abeilles travaillent. On attend le jour de la récolte pour aller juste prélever. On se tourne sur ce que ça a donné. On se contente de ça. Vous voyez que la production est forcément infime. Le manque d'eau autour des ruches. Pourquoi ? Parce que certains se plaisent à aller installer des ruches là où il n'y a pas de coup d'eau. Qui peut vivre sans eau ? L'eau également, c'est l'un des éléments phares de la production du miel. Mais quand vous portez votre ruche et que vous allez installer où le coup d'eau le plus proche est à 5 kilos, 10 kilos, vous voyez que les abeilles vont produire comment ? Les abeilles, lorsqu'elles vont bitumer, elles peuvent aller, c'est vrai, elles peuvent aller jusqu'à 3, 4 kilomètres pour aller bitumer et revenir autour de la ruche. Mais vous imaginez, vous allez, le coup d'eau, vous placez la ruche là, le coup d'eau le plus proche est à 5 kilomètres. Il va être soit que votre production sera aussi faible. Donc ce sont des critères qu'on va beaucoup plus les détailler quand on va arriver sur ces parties-là. Le manque de spécialistes pour aider à la vulgarisation. Très peu, on a très peu de spécialistes dans le domaine. Parce que c'est encore un domaine, comme on a déjà dit, qui est encore en plein essor. C'est un peu, un peu que les gens ouvrent déjà d'esprit. Et très peu sont ceux-là. Quand il y a même des experts, pour qu'ils viennent se placer comme ça et vous transmettre leur savoir, c'est tout un protocole qui n'a pas de nom à des coûts élevés. Dites-moi qu'un petit producteur au village, là-haut, un jeune papa qui vit au village, vous allez vous dire, mon expertise, c'est 100 000 francs l'heure ou 200 000 l'heure, on va prendre cet agent au cours du pays et pour qu'il puisse transmettre davantage. Or, comme on a dit ici, les pouvoirs publics pouvaient davantage accompagner et structurer la filière. Le gouvernement peut subventionner autant de petits moyens qui permettent à ce que le domaine soit davantage plus valorisé. On a aussi l'absence de matériel de protection des producteurs. Moi, j'ai déjà vu des zones où l'apiculteur en zone rurale, lui, il vous dit qu'il n'a pas besoin de tenue de protection. Il attend, lui, quand il est 22h, 23h là, c'est là où il allume son feu et il va comme ça au riche. Il va y détruire les abeilles, brûler les abeilles, s'il y a du miel, il récolte. Or, avec la tenue de protection, vous attendez 17h30, 18h, vous allez au riche, 5h ou 6h dès que le jour commence le jour. Vous allez au riche, vous travaillez calmement, paisiblement, vous rentrez sans problème, sans tuer les abeilles. Parce qu'il faut aussi le noter, chaque fois qu'une abeille vous pique et qu'elle laisse le dard, après, cette abeille va mourir. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça, la biologie, c'est comme ça qu'elles sont faites. Si vous allez au riche, par exemple, aux heures où il fait chaud à midi là, les abeilles vont vous piquer, vous piquer, vous piquer, vous piquer. Et plus tard, vous venez voir, ma colonie ne travaille plus comme avant. Parce que chaque fois que vous venez, le simple fait que vous venez aux heures où elles sont les plus actives, les plus agressives, quand vous piquez, il y a 1000 abeilles qui vous piquent là. C'est 1000 abeilles que vous avez tuées. Et imaginez le travail que fait une abeille. Ici, on essaie de construire le travail que fait une abeille. Vous multipliez par 1000, vous voyez les pertes que vous avez sur votre production. On va aussi dire que la filière apicole présente l'avantage d'avoir des produits d'une grande diversité. Mais l'inconvénient est l'insuffisance, qu'elle est insuffisamment valorisée, on l'a déjà dit. Très peu savent ce que c'est que la gélère royale. Très peu savent ce que c'est que la propolis. Très peu l'ont même déjà vu. On peut se décider là. On sort d'ici. On a un mois pour trouver quelqu'un qui produit de la gélère royale ici. Ici, même à Yaron, ici au centre. Je ne sais pas si on va trouver. Ce sont des choses qui se vendent en grammes. La propolis encore, on peut encore se battre. On peut encore essayer de se battre. Mais le pollen alors, pareil. Ce sont des produits qui ont des usages multiples, qui sont non seulement très nourrissants. Qu'est-ce que tu as tu as ouest l'escalier ? Sous-titrage FR ?